Sous-titres par Jérémy Diaz 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 c'est bizarre ouais donc bah ouais mais oui ouais c'est bien mais bref bon moment non on verra plus tard en paquant perdre du temps maître espion la duchesse de l'an 4 ou le duc ah oui alors voilà c'est bien pour rejoindre ma cour faut que je prenne quelqu'un d'angleterre par contre une titre non pas une femme on va éviter encore une qui a un peu trop n'importe quoi en titre bref bien qu'il m'aime bien ça aurait été cool mais je crois pas qu'il y en ait beaucoup le chuteur lui a tiré à mon maître espion bah voilà parfait c'est pas mal ça tiens oui l'escorte elle en est où alors j'ai repris la construction aussi de mon abbaye ok vous escorte on peut en rajouter encore une fois et ben elle est parfait je suis passé en mode humaine des troupes à quand ah oui ça m'a automatiquement mis à la tête de mes de mon escort en fait non non merci je ne veux pas être à la tête de mon escort voilà ça y est le duc à dans le beignet mort mon dieu pour son fils 65 64 ans quoi et b à ça et tout est repris tout est rentré dans mon contrôle à mes territoires ça c'est cool bon j'espère que les deux là ils vont me faire un petit gamin parce que pour le moment c'est mal barré quand même il ya un peu d'amour et tout la bon ça devrait le faire quand même on a toujours autant de troupes on en a moins un poil moins ça va quasiment pas de faction contre nous et tout ouais franchement c'est propre c'est plutôt propre on est pas toute une histoire avec la castille à la base ouais mais c'est mort ça c'était pour récupérer quelque chose là mais faire un vieux mariage mais ça ça avait foiré je crois je m'en souviens plus j'avais essayé de faire toute une manigance mais je crois que c'était mort c'était mort comme truc et moi j'avais dû donner un territoire parce que ouais ouais je voulais avoir tous les titres de normandie mais j'avais dû en donner un parce que j'ai le comté de camp d'hébreu de mortin de rouen ma femme est enceinte et bah voilà l'inquiétant partent ça rien pendant l'inquiétant rapport c'est arrivé jusqu'à vous concernant votre maréchal l'histoire je ferai simple que le soldat était ici pour faire de l'extorsion près de paysans je le déchois de son poste on s'occupera de ça plus tard on va se le mettre à dos on passe le maître à dos je suis tombé sur l'impression qu'ils mangeaient les biscuits à l'extérieur de la cuisine le court ça demandait pardon plusieurs fois bien proposé un biscuit pour ce qu'ils devraient été sur ça sur ma route et mon côté cynique a pris le dessus j'ai mis plusieurs commentaires cyniques affirmant que le concert est un film empoisonné avec les produits de la boulangerie probablement haute voix désolé mais ce biscuit a l'air bizarre pas vraiment réagir aux remarques cyniques apparemment on veut que je sais d'être cynique c'est une progrès que je ne pourrais pas tenir mais je ne l'importunerai plus on obtient cynique on gagne plus de d'intrigues ouais ouais on s'en fout un peu clairement est-ce qu'on a des maladies dans le coin non j'en reste encore à mes tentatives d'établir une relation solide entre nous ouais ouais c'est vrai que lui je voulais essayer de l'inviter dans la cour bon pire je m'en fous il m'aime bien bon il veut bien maintenant venir à la cour toujours pas aucune raison de bouger on verra dommage il est bon on a gagné un petit banquet je vais essayer de remplacer mes commandants pas de spanker ça on vient de sanglier tiens on va mettre le maréchal ça y est c'est fait ça a été rapide ok j'ai pas eu d'autre choix que d'accepter de toute façon ça me va très bien parce que j'ai besoin d'argent entre autres euh je finis ce que je faisais là justement mes commandants lui, Rainer le chasseur et on reprend lui j'ai pas envie de prendre l'escorte par contre c'est en Egypte hein bah on va, on va, on va, on va se faire du bateau, on va débarquer en bateau franchement on va se faire chier c'est parti ah bah oui on doit on va gagner, annuler le banquier effectivement c'est plus trop d'intérêt oh y'a du monde en face aussi, oh putain il a créé le titre du duché de Lisbonne bon bah écoute euh ouais allez je m'en fous ok on va faire venir du monde autour de ma femme Martha la colombe tuteur de la cour de ma tuterie celle c'est vrai qu'elle était balèze refuser laisse la moi ah oui c'était la deuxième femme de mon oui c'est vrai c'est pas converti à la culture mais bon ça encore c'est tant pis j'ai bien joli j'ai bien j'ai bien C'est parti. On va sortir les bateaux. Il n'y a pas tant que ça par là. Ah si, ça y est. Alors ça a très passé, très bien. Je suis plutôt dans le coin où c'est qu'il y avait pas mal de bateaux là. Par ici il y a du bateau. Oh et vous savez quoi, ça me casse les pieds. C'est chiant à gérer là, c'est tellement de trucs. Tac, ouais bon avec 506 on est tranquille. Je pense qu'on peut les ranger. On va les ramener là. On les ferme. Je crois que j'ai tué des troupes qui étaient en train de... Je sais pas trop en fait. Est-ce qu'on y va nous ? Roland, est-ce qu'on continue avec les Roland ? Ouais on va continuer avec les Roland. Ça y est on a un héritier mâle. Du coup je pense qu'on va amener des troupes. Ça va être sympa. Ouais. Ça va coûter un peu d'argent. Mais on va le faire baptiser effectivement. La nouvelle que je prépare à le baptême s'est répandue. Putain monsieur le cul pour être choisi comme parrain ou marraine. Ils sont pas ouf les gars. Bon si j'en ai un qui est mon commandant à la limite je veux bien. Ouais j'allais au mot. Ouais beauf. Voilà c'est le cas de créer des mini trucs. Ouais les lui ouais. Le prince évêque il casse pas à submerger l'entend trois fois et rester prière pour qu'il s'en aime. Puis il a tenu en l'air Roland pour toute la foule réunie dans les petits bois. Quel spectacle inestimable. Voilà. Il était bâtissé par un prince évêque. Quelle belle histoire. Hop là. C'est comment déjà c'est V. Ça va venir là du coup. Ça on va le fermer. Ensuite là haut. Toutes les flottes qui sont là. Et celle là. Ça s'embarque. Ça s'embarque. J'espère qu'ils n'ont pas débarqué chez moi là. Je vois qu'il y a des bateaux. Lui c'est un génie. Le prince Alexander. Ouais putain il est pas mal. Mais bon. Euh non je vais pas le rebaptiser. La religion c'est vrai. La religion c'est vrai. Une dîme spéciale. Parfait. Donc là on peut diriger eux. soutenu par Rainer. Et Thomas. Ça va être l'armée un peu principale on va dire. On va débarquer là bas. Chez nous. Pareil pour eux. Donc eux ils sont pas dans la. Non ils sont pas dans la guerre. Eux par contre. Il y a du monde. Oh la la la. Je pense qu'on a mangé un peu d'attrition aux mers quand même. J'imagine. On a combien d'attrition là. C'est toujours le problème. C'est que les grosses armées elles prêtent chères. Donc ici après on va prendre les trois prochains. Il y en a. Et la troisième armée. Et là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après Gerber. Tout ce qui est après Gerber. Voilà. Ouais. C'est vraiment la troisième armée celle là. Ah. Les généraux c'est pas ce qui se fait de mieux. Alors on va attendre qu'ils. Si c'est bon. Je voudrais qu'ils prennent de l'avance en fait les autres. Pour pas qu'ils s'attritionnent encore plus. C'est bon. Voilà. On a 12% d'attrition. À cause de la capacité de ravitaillement. Déjà c'est le désert en plus. On va séparer en deux. Je suis même pas sûr que ça suffise. Mais on va quand même séparer en deux les armées. Parce que là on perd tellement de troupes quoi. Donc il faut le diner. C'est pas ça. Je ne sais même plus ce qu'elle fait. Ce qu'ils font les gens améliorer les relations. Je m'en fous. je sais même pas quoi lui faire faire lui faire preuve d'habileté ça cherche moi des progrès culturels et toi ouais c'est bien c'est quoi la limite toi tu t'envoyais faire des recherches toujours là je ne sais pas ni qui gagne ah bah ma femme est re-enceinte derrière ça on va peut-être passer en guerre vu qu'on y est au cas où ah mais putain l'attrition qu'on se mange elle est violente franchement ouais donc de base il y a toujours 5 et en plus on est dans le désert il y a 10 capacité de ravitaillement 9,75 nombre total de troupes 23 000 wow capacité de ravitaillement 12 000 celle là encore c'est mieux ouais donc on va plutôt faire ça séparer en deux celle là faudrait que je visse plutôt des endroits où il y a 12 000 quoi et là par exemple je fais exprès hein j'essaie de me forcer un peu à faire plus attention à ces détails d'habitude on piche un peu mais on est refusé je ne vois pas que ça a passé mais la grossesse a rendu ma femme encore plus belle ah ouais c'est ton choix hein on peut obtenir luxure on va tenter on va voir si on devient on n'a pas eu luxure je vois on résiste à mes tentatives une lettre réconcis se fera l'affaire je continue à persister ça mais je vais arrêter en pire tandis que je traverse à Arik je rencontre par hasard le prince évêque de Benevent aussi m'invite à passer le temps de son camp pour mieux se connaître puisque nous sommes allés alliés dans la croisette pour l'Egypte pourquoi pas malgré mes sollicitations vous obtenir une recoursquête à part Jean résiste je reste mal à l'aise à ma présence je me demande qu'elle provienne en Corse bon il ne veut toujours pas venir à ma cour lui il va se faire foutre c'est dommage ça a l'air de marcher un peu mes calculs quand même on a perdu des troupes franchement l'attrition elle a fait mal ouais bah ouais ah c'est violent t'as pire hein fais ce qu'on peut est-ce qu'on peut surtout le désert c'est pire que tout bon là on en a plus on peut venir des servantes là on en a encore oh la vache pourquoi on a pris une claque comme ça 5000 mais on a plus rien là ah putain ils ont déclenché des assauts les enfoirés punaise c'est pour ça quelle banque de tâches merci quoi les gars merci hein je suis pas pressé moi de faire mes sièges là au contraire le roi MDJ vu comme c'est visiblement il va tomber je serais bien aller envoyer une armée pour combattre amburga non allison sibyl aller allison ça fait deux fois on aura une allison je suis enfin atteint des stations notre croisade mon épée à la main je suis prêt à donner un assaut contre les remparts de Djerba ah ouais nos armées assurées de la victoire sont prêtes à prendre part à la croisade pour le royaume des Gilles et Ouzvoul on devient croisé d'accord ça c'est cool qu'on soit devenu croisé par contre mais pourtant on a pas fait d'assaut ici ça lui fait plaisir j'en déclenche un mais de toute façon je vais le changer mon dirigeant je vais le mettre là c'est laquelle l'armée celle-là je sais plus ah bah oui du coup elle est à personne donc on va la changer on va prendre lui et lui celle-là c'est une autre armée parce que j'avais fait trois armées mais en fait vu que je les resépare ça n'a plus aucun sens alors les batailles c'est important mais je pense qu'on a marqué pas mal de points quand même en ce corps de guerre avec les occupations ouais plus que les batailles finalement je pense que ça va nous apporter encore plus de points dans la croisade je tue Richard Cordaud déclare la récidation de la production sexuelle du vice-roi d'Aquitaine on peut le menacer à la limite ça c'est pas du bien il se moque de mes preuves hop là il m'aime moins du coup ça c'est en cours ça ça va aller là-bas ok là c'est fini on va descendre ici ah ouais on a pas mal de versions oh bah voilà despote Léon le protecteur d'Egypte c'était vraiment rapide le protecteur il était accordé au basilus pour la croisade il a accordé une nouvelle terre à Léon comme Nénos très bien très bien la richesse qu'on a pris et le prestige on a eu l'artefact brigandine massue c'est chiant parce qu'une fois de plus on sait pas trop voilà je peux arroser d'or au moins mais l'avantage il est là c'est que il va sortir un peu les jambes là-dedans bon on sera même pas battu c'est passé très très vite à la croisade en même temps on a deux empires comme on peut gagner j'ai hérité de la baronie ouais c'est bien j'en ai rien à foutre on est au moins devenu croiser j'ai envie de dire que c'est pas mal je vais faire venir tout le monde là comme ça on va pouvoir ranger les troupes ici on aura perdu que on aura pas perdu une seule troupe au combat enfin si soit siège soit trition mais aucune bataille même pas le temps on va adopter ses idées avec l'argent qu'on a le vice-roi le vice-roi qui a fait une faveur auprès du vice-roi d'Aragon pour passer sans l'évasion à l'ensemble de ses factions c'est plutôt lui qu'il va falloir aller influencer parce qu'il me casse un peu les pieds ah merde c'est lui si je donne de l'or il va me demander une somme astronomique non mais surtout pour plus de 26 non merci on va essayer de l'influencer ouais les pourcents de prestige je prends armée du roi ok on la dissout ça s'appelle un échec pour le tuer ça va être dur je vais essayer de l'assassiner de l'inviter pour l'assassiner tiens je vais comprenez une conversation privée garde djihadique pour le maghreb oh contre le dépravé empereur Roland K de Normandie pour la gloire de Milislam une déclaration d'héroné ah bah d'accord j'ai une déclaration de guerre pour le sultanat qui est là ok très bien je sais pas trop comment ça marche dans ce cas là combien il a de 3 plus 40 000 il y a extrêmement d'attention de nous retrouver seul il doit falloir avoir le être en mode comment on appelle ça en intrigue pour pouvoir faire ça voilà ça va pas faire grand chose ok on peut pas demander l'aide c'est ça qui est un peu dommage vous voyez un truc dans le genre je vais poser une vassalisation oui non je pense qu'il s'en bat les couilles ouais on peut pas trop réclamer quoi voilà il en profite que je suis affaibli mais bon on a quand même des troupes encore c'est con parce que je viens de les ranger c'est con parce que je viens de les ranger on va ramener les scortes quand même c'est le cas où la femme est enceinte voilà il va avoir du monde qui le rejoint c'est un peu dommage c'est que là voilà moi j'ai personne qui vient m'aider alors que c'est une guerre une guerre djihadique quoi enfin je veux dire ouais c'est que il faudrait me proposer de l'aide quoi je sais pas je vois que le pape vient me parler là mais je sais pas ce qu'il va me vouloir je vais probablement s'en foutre ah ah bah oui je veux bien ah non c'est bon ils sont quand même sympas ah bah il y a quand même du monde qui vient m'aider c'est cool bon alors ils m'offrent leur aide mais est-ce que moi je peux aller les chercher c'est pas lui mais c'est une enduelle ouais il y a pas grand monde que je peux aller chercher quoi non là comme ça il y a personne ça va il y en a qui rejoignent d'eux même donc c'est cool on a les bateaux les autres ils vont à pied ils veulent récupérer ça donc ça fait du monde quand même en face bon ils ont peut-être pas énormément de troupes mais plus 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 avec le fric que j'ai je pourrais me prendre des des mercenaires si il y a besoin les bateaux là ça va pas tarder de débarquer on va embaucher un physicien de la cour on va le faire en parallèle elle est pas couronnée mais là je peux pas vraiment on va nommer deux nouveaux commandants voilà on a un peu de la merde alors pour moi un commandant ouais allez on va pas faire les difficiles on va pas chercher deux heures un commandant bah mais oh oui ceux là ils sont nuls mais bon c'est pas grave les nouvelles font état d'un érudit arabe à bord d'un navire qui vient juste d'amérider dans le port de Saint-Berland l'érudit nommé est en train de travailler pour un recueil de traitements médicaux qui ont fait un guide-up parfait pour le poids de physicien non j'en veux pas pas confiance je le sens pas trop là c'est pareil on va essayer de créer plusieurs armées mais on va voir on va voir on peut enseigner à Umber une chose ou deux commandant imprévisible voilà d'avoir marché ah si peut-être je mange bois en compagnie de la comtesse c'est plaisant c'est elle-même l'adultère ouais des idées quasiment hérétiques vous contesteriez jamais le tout puissant vous pensez que alimenter par la communion c'est une grande discussion ouais ouais on va en parler pour voir longeant les païsales je suis rongeant non 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 pas envie de faire ce que je pense ouais les sociétés c'est dommage ça tombe quand même assez vite en rond manque une société guerrière alors je sais que ça existe mais il faut être païen c'est cool mais là non en fait hein comment ça le siège du fort de camp ah les petits en haut culé excusez moi heureusement on a les troupes en Angleterre qui ne sont pas encore et pan ah vous attendiez pas celle-là il y en a un autre fils lance-le allez ça marche ça me va très bien on va voir s'il débarque attendez attendez on va prendre les commandants quand même un petit peu là pour économiser encore des troupes c'est que ça débarque dur sur camp là on va les écraser les autres ils arrivent on va les écraser aussi voilà si je peux faire une armée de défense moi j'ai pas de problème par contre je croyais que le camp était tombé non c'est bizarre que je puisse pas refaire le siège ou attaquer le camp on va rester un peu en surveillance dans le coin même si je vois qu'il y a d'autres troupes et là on va aller faire ça nous on est là on va prendre le stash et le richard bien ça alors et bah tiens puisque là il y a des bateaux rien n'a pas assez visiblement par contre je les vois qui sont calés sur une de mes îles hop et on va aller débarquer là-bas avec eux on va aller là on va aller par là eux on va les défoncer le dirigeant mène les troupes franchement on devrait pouvoir les écraser normalement ici on les a défoncer on va aller par là il y a du monde en face ouais on peut parler stratégie éventuellement la taille de falaise ok ah bah enfin quelqu'un d'intéressant 50 000 troupes ça va faire du bien ça l'épée de dieu ouais le roi d'aquitaine j'ai plus important à faire c'est chaud d'être partout franchement là c'est un peu tendu ah là il y a des 8 000 troupes on va essayer de l'épée chaud ça devrait le faire j'obtiendrai un bonus défensif merde je pousse trop tard tant pis tant pis j'arrive avec les renforts le temps que ce soit programmé ici je viens voir ce que je peux faire là par ici on gère je vais me recentrer un peu parce que parce que je suis voilà là on va aller s'écraser clairement on va aller tomber dessus aussi hop 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 c'est un paradis il va obtenir un bonus donc on va attendre quand même on va essayer de leur enseigner des choses je surveille par là aussi pour le moment ça fuit là donc moi si ça fuit du côté de la papotée ah oui c'est vrai qu'on a débarqué là allez on revient ici à du siège là il y a le dirigeant on va l'écraser en personne comme ils disent attendez ah il me tombe pas dessus tac allez on y va on va les accueillir au moins les batailles franchement on les remporte on est bien on va foncer sur eux malgré leur il y a du monde qui arrive là mais je pense que ça va le faire il y a eu des renforts franchement on tient on est costauds on est bien costauds on va essayer d'aller par là relance salle brute un cri fort dans le désert où je me bats à côté de mes gardes personnelles au loin je vois des renforts ennemis venir vers nous écoutez dit jamais soldat alors nous allons les écraser on devient commandant offensif qu'est-ce qu'on a déjà on est imprévisible ok on se met en formation en tortue on devient défensif ou on devient commandant motivant ça je crois que c'est le mieux ça vous savez ce que nous avons et qu'ils n'ont pas nous soutenons les uns les autres allez hop on est devenu commandant motivant oh bah ce personnage là je joue à fond franchement c'est dommage s'il meurt par contre mettre espion qui nous fait gagner des points technologiques ça c'est cool on va aller sur eux là pour le moment on a gagné c'est cool je séparerai bien l'armée en deux mais par contre attention parce qu'il faut que je surveille ah on a de l'aide là c'est cool c'est bon on a du soutien la femme est enceinte bah décidément alors que je surveille un petit peu là il y a une baston donc ça tombe bien on va les intercepter là bas ça débarque on va y aller on va y gâcher quelqu'un pour découvrir si l'enfant est bien de nous ça on s'en fout lui on va lui tomber dessus en Normandie à quand précisément ok là on va les écraser là on va les écraser là ça se passe bien au moment on engrange franchement là c'est cool elle elle sera voilà c'est très bien on s'en fout en fait ok c'est bon on va croire notre femme c'est bien notre enfant et puis c'est tout c'est juste un peu parano rien de bien méchant père père dit Allison en tirant mon bras suppliant de jouer avec elle c'est une année j'aurais complètement conscient de tout le travail qu'on est en train de faire ouais qu'est-ce qu'il y a on va essayer de lui accorder un peu d'attention même si officiellement on est en en croisade à moitié donc c'est un peu en guerre j'ai dit qu'il faut le préciser je vois pas trop comment on peut faire ça mais c'est pas grave ici on va attendre ils vont verrouiller on va aller là et voilà c'est fait il aura le trait le ah notre fils Roland est dans un état déplorable ah bah ouais merde c'est pas que je veux pas m'en occuper mais j'ai pas de physicien mon grand mon grand tort est-ce que je peux prendre quelqu'un de chez moi à la limite tant pis parce que là j'arrive pas à en trouver bah il y a lui mais je le sens pas lui franchement dupe de Bourbon qui est Rudy ouais on va prendre lui au cas où tiens le caser du Saint-Empire qui vient à notre escousse on a pas forcément besoin mais on va prendre quand même on va pas cracher sur tout l'aide possible je vais voir descendre histoire de les recoincer cet épisode va commencer à être long mais bon c'est sympa je suis en bête de vous couper là dessus mais ça peut durer longtemps les guerres comme ça donc pour le moment on domine clairement ça se passe bien alors bon on ne range peut-être pas 7 points mais ça ferait un excellent maréchal non non c'est bon on va pas tout perturber encore moins en pleine guerre bon pareil il aura le bonus défensif mais bon encore des points technologiques ça c'est cool on passe gaffe quand même parce qu'on est plus nombreux mais c'est pas il est par son estomac est-ce qu'il m'emmerde encore lui non non c'est bon on arrête hop c'est pas une bonne idée il nous aime bien de toute façon maintenant ouais vous voyez on gagne là-haut mais c'est chaud chevalier errant oh t'es bon toi commandant de cavalerie et tout hop là t'es commandant voilà la rescousse quand même mais bon après on va battre le comique cuisine je le chasse dans mes appartements à coup de pied ce n'est pas le destin d'un guerrier que puis-je faire d'autre continuer de manger et avoir potentiellement de la corpulence on veut faire un régime on veut faire un régime on a tellement de points quand même en avoir moins d'eux on s'en fout un peu ah ouais bon par contre la propriété ouais c'est un peu chiant bah d'ailleurs attendez c'est chiant mais ça j'en ai pas besoin en fait donc hop ouais les baronies d'une bonne un nouveau vassal voilà comme ça pas de malus alors comment ça se passe ici c'est un siège ça ou quoi c'est un siège il est fini il va falloir aller côté égypte maintenant ça peut être risqué quand même parce qu'on est pas si nombreux on va attendre les renforts j'ai un message une demoiselle désemparée j'ai rien à foutre on a eu une autre fille elle est ouïza pourquoi pas je crois qu'on a encore 22 000 troupes ici en France qui font le nécessaire c'est qui vient de tomber dessus là j'arrive pas à comprendre ouais d'accord on va programmer des déplacements par là et on va s'arrêter là pour cet épisode 50 minutes c'est déjà bien long on finira notre petite guerre djihadique au prochain épisode donc donc il se passe quand même voilà il se passe des petites guerres quand même à défaut de pouvoir faire grand grand chose toujours une menace toujours un pack défensif qui est très léger cela dit contre nous on verra ce qu'on peut faire ou pas faire donc voilà et bien écoutez merci beaucoup de m'avoir suivi pour 56ème épisode on reprend tout doucement les choses se font d'ailleurs je regarde la cathédrale de Mortin est en arrêt non ? ah mais je n'ai même pas lancé la construction de la prochaine étape bah oui je n'aurais peut-être pas dû quand même faire ça je vais la mettre en pause on l'a déclenché mais je vais la mettre en pause parce que le solde mensuel est violent quand même ouais ouais là on ça nous coûte cher je vais ranger les bateaux parce que ça coûte cher et puis l'escorte peut-être aussi qui nous coûte cher je pense que l'escorte a pris un peu cher dans les dégâts je vais regarder si je la trouve mon escorte c'est chiant hein qu'il n'y ait pas un bouton qui permet de sélectionner l'escorte dans le tas elle est sûrement quelque part mais je ne sais pas où si elle est là l'escorte ah non mais ce n'est pas mon escort ce n'est pas possible elle n'a pas pris autant cher que ça quand même 4844 ah la vache bon je vais faire ça hors épisode je vais regrouper tout ce petit monde et voilà parce qu'il faut faire attention merci à tous de m'avoir suivi à très vite bye bye portez vous bien merci à tous